Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle dégustation de dessert vegan. Mais avant de commencer, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Franchement, c'est un immense soutien à vous accorder et une petite chaîne comme la mienne. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à m'excuser du cadre ambiant où je tourne la vidéo parce qu'actuellement, chez moi, il y a d'autres personnes, ce qui fait que je ne peux pas utiliser la salle à manger. Du coup, je me suis retranché dans ma chambre. Mais au moins, ça vous permet de voir à quoi elles ressemblent. Et du coup, comme je ne peux pas utiliser ni la salle à manger ni la cuisine, je ne pouvais pas faire de vidéo de recettes. Et je me suis dit, pourquoi pas tester des petits yaourts vegan ainsi qu'un riz au lait parce que, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai vu ça au magasin, j'ai été vraiment surpris que Yoplait, donc là, Yop, fasse du coup des yaourts vegan. Qui l'aurait cru ? Donc du coup, c'est un très très bon signe parce que ça prouve que les versions végétales commencent à aller directement dans la tête des petits dirigeants des entreprises qui font que du coup, ils se disent, ah, il y a peut-être un marché à prendre. Donc c'est un très bon signe parce que ça veut dire qu'on est de plus en plus nombreux. C'est plutôt cool, je trouve. Et aussi, à côté des yaourts, j'ai découvert dans mon magasin mieux cette fois-ci, je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, dans mon magasin à moi, c'était nouveau. En plus, il y avait carrément une promotion spécialité nouvelle. Et c'était du riz au lait de coco de chez Maurice. Et c'est vraiment une tuerie. Je sais que leurs yaourts végétaux sont assez bons. Moi, personnellement, je les aime bien. C'est une texture qu'il faut aimer, mais je trouve qu'elle est très originale. Et là, ils ont fait du coup un petit riolé de coco et au riz, ce qui peut être franchement intéressant. Du coup, je vous avoue que je ne sais absolument pas par quoi commencer. Je vous propose qu'on fasse d'abord les yopes, comme ça, et c'est fait. Alors déjà, on peut regretter le fait que ce sont des petits pots, enfin, si on peut appeler ça des pots, à une seule unité. C'était relativement cher. Je n'ai plus trop de souvenirs du prix, mais il me semble que c'était à 1,30€ quand même. Voilà, il faut le déguster quand on le voit, je trouve. Et que sinon, voilà, encore les mêmes critiques qu'on a l'habitude. C'est un pot en plastique, il y a ça qui est en plastique. Apparemment, tout est recyclable. Alors ici, il y a marqué que voilà, on peut recycler. Mais bon, voilà, pourquoi recycler ? On peut peut-être éviter de recycler et, je ne sais pas, mettre un truc dans le compost ou faire quelque chose de biodégradable. Non, non, il faut être obligé de le recycler. Après, sinon, il y a deux goûts. Il y a parfum vanille, comme ceci, et le parfum framboise. Pourquoi framboise et pas fraise ? Je ne sais pas. Après, peut-être qu'il existe d'autres goûts. Mais je n'en ai pas vu, donc ça, je ne sais pas. Je laisse son livre à vous dans les commentaires de me l'indiquer. Et que sinon, qu'est-ce qu'on apprend d'autre ? Que c'est vegan, bien entendu. Que ce sont sources de calcium, voyons voir ça tout de suite. Il y a marqué que ça recouvre pour un pot 30% de ce qu'il faut dans la journée. Apport quotidien. C'est assez cool là-dessus. Après, sinon, c'est du lait de coco. C'est fait tous les deux à base de lait de coco. Tous les deux, il y a du sucre, des amidons, de manioc. Ensuite, il y a les arômes qui rentrent en jeu. Sachant que je vois qu'il y a de la framboise. Ce n'est pas, du coup, un arôme. C'est vraiment de la framboise. Et en ce qui concerne la vanille, il y a marqué, par contre, arôme naturel de vanille. Voilà. Ce n'est pas de la vraie vanille. Ils ont mis de l'arôme, mais au moins, ils n'ont pas mis de la vanille. Ce qui est déjà un bon point, je trouve. Et du coup, sans plus tarder, je vous propose de goûter. On va commencer par cela, la vanille, parce que framboise, j'aime bien, mais sans plus. Alors, je pense que c'est comme tout yoc, il faut un peu secouer. Je suis en train de regarder, mais il n'y a pas vraiment marqué s'il faut le faire ou pas. Surtout que je vous avoue que je suis peut-être un peu idiot, mais je ne comprends pas comment on l'utilise. Comme vous voyez, il y a un opercule. Il faut ouvrir. Et dans cet opercule, il y a un petit trou. Je ne sais pas si on le voit dans la caméra. Et du coup, je suppose que pour voir le contenu, il faut enlever l' opercule, et du coup, mettre sa part dessus et le voir comme ça. Pourquoi pas ? Après, comme dit, je trouve que ça fait quand même des déchets en plus. Voilà, il y a ça. Pourquoi ne pas simplement avoir fait un petit trou, on le trouve et on le voit comme ça, avec une pelle, je ne sais pas. Non, là, ils nous ont fait carrément un truc en plus, du plastique, et voilà. Pourquoi pas ? C'est une approche qui n'est pas forcément celle que j'aurais prise, mais voilà, on va dire que c'est... on va faire avec ce qu'on a. Donc du coup, on va ouvrir l' opercule. Alors, je ne sais pas s'il faut l'ouvrir en entier. Je pense que... Oula, ça explose. Je pense que oui. Je ne sais pas, je n'osais pas. On va l'ouvrir en entier. Au pire, si je fais une erreur, ce n'est pas grave, j'en aurai tout partout. Vous voudrez de quoi rire. Alors, à l'intérieur, c'est un yaourt. Mince, je ne l'ai pas secoué. J'espère que ce n'était pas grave. Bon, ce n'est pas grave. On le secouera pour l'autre. Comme ça, au moins, on verra la différence. Du coup, ça ressemble à ça. Je ne peux pas trop vous le montrer. Retenez sur sa tombe. Mais sinon, c'est du yaourt. C'est un yaourt, tout ce qui appuie de normal. Et que du coup, on va mettre l' opercule dessus. Voilà. Du coup, comme je l'ai dit, j'ai oublié de secouer. Donc, je vais un peu quand même le secouer parce que ça me paraissait un peu... Voilà, un peu compact. Voilà. Et voilà. Donc du coup, pour moi, ça a un peu tout sali. Mais du coup, ça ressemble à ça. Maintenant, je pense qu'on va goûter. Hop. On va voir. Ah. Hum. Il est bon. Mais en fait, pourquoi est-ce que je fais cette grimace ? C'est que... Attention Sébastien Carnal, je sais que parfois tu regardes mes vidéos. D'ailleurs, si tu la regardes, merci beaucoup. On sent la noix de coco. Je sais que tu n'aimes pas ça. Là, on la sent. Ce n'est pas subtil. On sent le... Il y a un caractère de la noix de coco. Bien sûr, avec la vanille qui enrobe le tout. Mais c'est de la noix de coco. C'est même... C'est même rassurant parce que l'ingrédient principal, certes, c'est de l'eau. Mais celui qui vient après, c'est du lait de coco allégé. 26%. Donc, c'est quand même rassurant qu'on sent la noix de coco. Mais sinon, voilà. C'est à la noix de coco. Ceux qui n'aiment pas... Voilà. Ne vous attendez pas à un goût subtil. Il y a vraiment de la noix de coco. Enfin, moi, personnellement, je trouve. Mais sinon, c'est très bon. C'est vraiment très voluptueux. C'est vraiment un yurt à boire qui est super agréable à boire. Après, est-ce que pour le prix, est-ce que ça le vaut ? Voilà, je laisse cette question à votre appréciation. Mais je pense que non, quand même pas. C'est un bon produit, mais de là à payer 1,30€, il me semble que c'est 1,30€. Je vais référer ça et d'ailleurs, je le marquerai dans la vidéo. Vous verrez un petit affiche, je vais voir si j'ai raison. Mais il me semble que c'est 1,30€ et je trouve quand même que c'est assez cher pour ce que c'est. Et maintenant, on va passer par celui à la framboise. Donc, tout de suite, on va mélanger, n'est-ce pas ? Je n'ai pas envie de me retrouver comme avant. Hop là ! Voilà, là j'ai bien mélangé. Sachant que l'autre, avec le plou que j'ai mélangé, était assez voluptueux déjà. Donc, je pense que là, il serait encore meilleur. Hop là ! Donc, comme dit, les deux sont exactement pareils. C'est juste la saveur qui change. La composition est exactement la même sinon. Hop là, je le pose là. On remet notre petit opércule en plastique qui est très moche. Et du coup, on le voit. Alors oui, oui, c'est vraiment beaucoup plus liquide. Mais est-ce que c'est bon ? T'as eu la question ? Là, c'est mieux. Là, par contre, on sent, je trouve même qu'on ne sent même pas la noix de coco. Et pourtant, la composition est la même. Donc, on voit que, en fonction de l'arôme que vous avez dans votre yaourt, le goût est strictement différent. Vous allez me dire, c'est normal, il n'y a pas d'arôme. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas la même expérience. On aurait pu s'attendre qu'on sente la noix de coco ici, comme dans l'autre, et qu'il y a juste la framboise qui vient par derrière. Et là, pas du tout. Là, je trouve que c'est l'inverse. On sent beaucoup plus la framboise que la noix de coco. Je dirais même qu'on ne la sent même pas. Donc, étrangement, je préfère celui à la framboise. Parce que, je ne sais pas, j'aime bien la noix de coco. Ce n'est pas un goût qui m'empêche de manger quelque chose. Mais c'est quand même, moi, je n'ai pas non plus mon goût préféré. Donc là, savoir qu'il n'y a pas de noix de coco, enfin qu'il y a de noix de coco mais qu'on ne la sente pas, c'est plutôt un très bon point, je trouve. Après, c'est affaire de goût. Et voilà, les Yoplait sont finis. Maintenant, on va tester sans plus attendre. Alors, je ne vous dis pas à quel point j'étais impatient de tester ça. Déjà, que les Moïse, comme j'avais dit au début, j'adore cette marque. Elle est vraiment très, très bonne. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté quand même. Et de voir qu'ils ont fait, du coup, un nouveau produit. Là, en plus, un réolé, j'adore ce dessert. Moi, je suis preneur. Et sinon, quand on regarde dans la composition. Donc, encore une fois, là, c'est à base de lait de coco. Mon dieu. Elle a 47%. Décidément, Sébastien Cardinal, ce n'est pas... La vidéo n'est pas faite pour toi. Et que du coup, oui. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que la noix de coco est majoritaire par rapport à l'autre. Donc, je pense qu'il faut attendre un goût assez corsé. Puisque le lait de coco est à 47%, si j'arrondis. Et puis, après vient l'eau et le riz rond de camarde. Pour 9% cette fois-ci. Et après, le suc de canne et les amides de riz. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Il y avait d'abord de l'eau, puis la noix de coco, puis après le sucre. Et après seulement les arômes. Là, on voit que c'est quand même un produit qui est plus sain. Et qui est beaucoup plus travaillé. Qui est plus sophistiqué. Que l'autre, voilà. Ils nous ont balancé de l'eau, un peu de noix de coco, du sucre, des arômes. Et tenez. Là, c'est un peu plus tréveilleux, je trouve. Sachant qu'il est bio aussi. Et je vois, du coup, que c'est aussi du riz de camarde, comme dit. Et du coup, c'est fabrication française. Donc, c'est un très très bon point, je trouve. C'est, voilà, c'est bien. Donc, c'est sans lactose, sans soja, sans arômes additionnels. C'est assez cool. Là-dessus. Et sinon, après, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que l'on va tout de suite goûter ? Comme dans l'autre, il y a l'aupercule en plastique. Merci. Et après, du coup, il y a l'aupercule pour protéger la chose. Par contre, là, contrairement à l'autre, enfin, contrairement à l'autre, ils nous ont mis l'enrobage en carton. Je ne sais pas si on peut appeler ça l'enrobage, mais voilà. Ils nous ont mis le contour en carton. Par contre, à l'intérieur, c'est un peu en plastique. L'intérêt là-dedans, je ne sais pas. Il aurait peut-être pu fallu tout ça. Enfin, il aurait peut-être pu fallu simplement imprimer l'écriture directement sur le plastique. Voilà, pourquoi mettre un plastique en plus autour ? Je ne sais pas. Peut-être que certains d'entre vous pourront me le dire en commentaire pourquoi ils ont fait ce choix. Et que, on va tout de suite voir... Ouh là ! Ah oui ! C'est intéressant. Je vais enlever le sous l'aupercule comme ça, vous pourrez voir. C'est... C'est assez troublant. Ah, on sent l'un de la coco, par contre. Là, il y a vraiment un caractère de la coco. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir dans la caméra, parce que j'essaie que ça ne tombe pas. C'est un peu... Je trouve que niveau texture, c'est un peu bizarre, non ? J'essaie de voir, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un peu bizarre. Ouais. C'est vraiment bizarre. Au niveau de la texture, vous voyez, c'est assez... Alors là, par contre, voilà. Il y avait... C'est vraiment intéressant. Il y a vraiment le côté crémeux du briolet. Je ne sais pas si vous voyez. Chaque fois, moi, j'ai un problème pour cadrer. Là, j'espère qu'on voit. Et ouais, c'est vraiment un côté très crémeux. Je vais un peu mélanger la chose. Ouais, c'est vraiment... C'est très, très blanc, en tout cas. Je propose qu'on vaut tout de suite. Très intéressant. Déjà, il n'est pas sucré. C'est-à-dire que... Contrairement, je disais, par exemple, aux riolets qu'on peut acheter dans le commerce. Donc, cette voici, ce n'est pas vegan. Mais je ne sais pas s'il y en a certains qui ont goûté ces produits. Les riolets, par exemple, de la marque La Laitière. Ils sont vachement sucrés. Là, non. Ce n'est pas sucré. Il y a combien de sucre pour 100 grammes ? Et pourtant, là, on le voit, pour 100 grammes, il y a quand même 11% de sucre. Euh, oui, 11 grammes de sucre. Et pourtant, moi, je trouve que le sucre, on ne le sent pas. Alors, est-ce que le sucre qui est marqué dans la composition vient du riz ? Du fait que, du coup, forcément, ce n'est pas sucré. Mais je trouve que ce n'est vachement pas sucré. C'est très neutre. Maintenant, est-ce que c'est bon ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il manque un peu de sucre. Là, il est assez neutre. Niveau le mât de coco, je m'attendais à pire. Euh, je trouve qu'on le sentait vachement plus dans le yop de... Ah, la vanille, là. La vanille, le coco, on le sent d'une manière différente, mais beaucoup plus légère, quand même. C'est vraiment très, très anti-irrigant. Alors, vous allez me dire, Anthony, vu la tête que je fais, je ne dois pas aimer. Bah, ce n'est pas que je n'aime pas, mais c'est... 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 Personnellement, ce n'est pas ce que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à un produit beaucoup plus sucré. Là, le fait est qu'il n'est pas sucré. Malgré le fait qu'il y a quand même 11 grammes dans 100 grammes dessus. Je... Ouais. C'est vraiment une expérience très intéressante. Si vous l'avez, si vous avez un magasin à proximité et que vous trouvez ce produit, je vous conseille vraiment de le tester. Comme ça, donnez-moi votre avis en commentaire, mais... Euh, pour le coup, j'aimerais bien le savoir. Et voilà, cette dégustation est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Concernant mon avis, en général, je pense que ce sont des produits à tester. Euh, les Yoplait, pour moi, sont relativement chers pour ce que c'est, quand même. Je ne vois pas l'intérêt de faire, euh... Surtout des petits contenants comme ça, individuels, aussi chers. Et pour l'oriolé, euh, vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à faire. Euh, de goûter. Après, encore une fois, euh, ce sera toujours meilleur fait maison. Quoique là, il est vraiment assez particulier, je trouve. Ce qui fait que, voilà, moi, la dégustation, généralement, je ne l'achète pas. Je le fais moi-même quand j'en ai envie. Euh, ce qui est très rare aussi, quand même. Voilà, en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous propose qu'on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501